Ça y est, je reprends exactement là où je m'étais arrêté. Allez, je reprends l'enregistrement. Donc, bug à la noix, si bien j'ai eu le temps de me moucher. Alors, c'est assez bizarre que cette gré a été veuillée depuis l'extérieur. Oui, mais il y a un truc qui vous est flippé à l'intérieur de la serre, c'est tout. Mais quoi, je sais pas. Je referais bien un tour à la cave. Pardon ? Qu'est-ce que c'était ? Oh, bordel, il y a un truc derrière. Ouah ! Il y a un tas de neige compacte. Ça, il y a un trou, il ne faut pas que sonne dedans. Un secrétaire en bois magnifiquement sculpté. Le bâton n'a ni poignet ni serrure, seulement des symboles étranges. Il y a un trou noir au centre de cette pièce. Il plonge dans les profondeurs de la terre, bien au-delà de ce que je ne peux voir. Ah, je peux cliquer sur les étoiles. C'est très fort. Non, bah c'est le triangle de machin. C'est ça, ça et ça. Non, je ne pense pas que ce soit du triangle que je cherche. Ah, merde. Alors, attends, je vais relire le... Attends, je peux sortir du truc ? Oui, oui, est-ce que je peux ? Merci. Attends, je vais relire. Alors, Deneb, Vega, Altair. Ah oui, oulala. Il y a trois étoiles. Puis, ce n'est peut-être pas dans le bon ordre, donc je ne te dis pas la galère. Il y a trois étoiles. À un moment, on peut voir comme un carré. Attends. Ah, il y a comme un carré. Ouais, c'est ça. Si, c'est dans l'ordre... Mais je ne vois pas les trois étoiles. Attends. Je reconnais, ouais, c'est Vega, là. Deneb, Altair. Alors, il y a celle-là. Je crois que c'est ça. Et Altair. Non, merde, je me suis planté. Alors, c'est celle-là. Celle-là. Et celle-là. Non. Bon, je suis dans la merde. Je relis. Non, c'est tout en haut. Non, c'est tout en haut. C'est tout en haut. Et là, c'est l'étoile intermédiaire. Parmi les trois, c'est l'étoile intermédiaire. Donc, ce serait ça. Ce serait celle-là. Non. Elles ne sont pas assez rapprochées. Et ce serait celle-là. Non, ce n'est pas ça. Non, alors, c'est celle-là, celle-là, et c'est celle-là. Waouh, j'ai gagné. Putain, j'ai eu du mal. Ça m'apporte quoi. Voilà, c'est le triangle des nuits d'été. Ok, génial. Les lentilles s'embêtent parfaitement au télescope. Eh bien, tu m'étonnes. C'est pour voir un truc magique. Oh ! Comment je peux retenir des iguguis pareils ? On dirait, le cancer, c'est mon signe astrologique. C'est les signes astrologiques, ça, quoi ? Alors, j'ai une espèce de trident. On va appeler ça, quoi, un hameçon. Il est bizarre, ton hameçon. Et ça, ça ne m'inspire rien du tout. Un égal barré. Allez, on va dire égal barré, trident. Et un hameçon entier, c'est trop bizarre. Bon, le secrétaire, je peux le manipuler. Ah, d'accord, génial. Alors, le égal barré, le là. Là, il y a le hameçon. Et là, il y a... Merde, je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Ah oui, le trident. Alors, il y a un petit cabinet avec deux emplacements pour des seringues. Il n'en reste qu'une. Encore cette voie. Elle vient du fin fond de la fosse. Ok, génial. C'est une seringue hypodermique vide. Quoi, il faut que je descende ? Alexandre ! Alexandre ! Ah là 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 ! Une grande variété d'instruments chirurgicaux et quelques tubes remplis de produits chimiques. Il y a une chaise au milieu de la pièce. Tiens, un seringue ! C'est ce que tu m'as demandé de chercher, pas vrai, Alexandre ? La dernière porte, Zahira Tal. La dernière porte ? Nous pouvons la franchir ensemble. Qu'est-ce que je dois faire ? Je t'attends, ici, dans la brume. Il est tout prêt. Je peux l'entendre. Qu'est-ce qui est tout prêt ? Qu'est-ce que tu entends ? J'entends le battement de ses ailes. Il sait que nous avons peur. Je suis prêt. Assieds-toi. Tu lui donnes la seringue ? Je me fais assassiner. Je me fais assassiner. Pardon ? Pensez-vous que nous découvrions des indices sur l'endroit où se trouve David ? La police doit avoir tout fouillé et tout emporté, mais nous n'avons pas d'autres pistes. Avec un peu de chance, ils auront manqué quelque chose. Ah, c'est la maison du chapitre 1. Et cette pièce ? Je ne sais plus à quoi elle correspondait. Il y a une lettre cachetée entre cette table et le mur. R. Berchwood ne l'a semble-t-il jamais envoyée. Je pense que le mieux est que vous la lisiez. Mon très cher Alexandre, je t'en prie. Tu dois y réfléchir. Nous ne savons pas encore à quoi nous avons affaire. Si tu venais à ouvrir la porte, celle-ci pourrait te rester à jamais. Une porte grande ouverte à tous ceux qui vivent de l'autre côté. Vide était ne qu'il s'y hâte. Non, c'est la fin du chapitre. Je ne suis pas allé dans la verrière. Attends, je ne comprends plus là. Bon, là, je suis dans mon trip hallucinogène. Je ne contrôle plus rien. J'ai commencé à marcher, mais je ne contrôle plus rien. Succès déverrouillé ? The Veil. L'aventure continue dans la saison 2. Non, sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, j'ai réussi à développer la photo. Restauration d'art. Révéler l'image originale. Ah oui, le tapot avec le solvant et le chiffon. On voyait que la gueule était ouverte du félin. Et les anges protègent cette maison. Ne pas parvenir à échapper à sa destinée. Ah, j'ai donc échappé à ma destinée, en fait. C'est intéressant. Je viens d'apprendre quelque chose. Eh bien, c'était vachement bien. Ah non, là, franchement, un pur régal, cette oeuvre.